Pour toutes les personnes qui sont atteintes d'asthme, je pense qu'il faut absolument s'éduquer sur sa pathologie. Salut, je m'appelle Eléo, je suis athlète et je suis atteint d'asthme à l'effort. Je suis fraîchement diplômée de sciences de l'exercice, je suis à la fois coach de natation et coach de musculation. Bienvenue dans cette web-série sur l'activité physique et l'asthme. La natation, je l'ai choisie assez tard, j'ai commencé à 12 ans, c'est un peu un sport familial. Avant, j'ai touché un petit peu à tout et puis on peut dire que je suis carrément tombée dedans. J'ai été diagnostiquée en 2019, j'ai été sans suivi, sans traitement, sans rien. J'ai fait une énorme crise due au chloramine présent dans la piscine et ça a impacté pendant 3 semaines, 1 mois. J'ai été suivie par une pneumologue qui était géniale et j'ai pu reprendre la natation tranquillement. J'ai eu plusieurs méthodes de respiration, j'ai toujours un traitement de fond avec moi, à prendre avant et après mes séances. Mais depuis 2019, tout va bien, j'arrive à se gérer parfaitement. Je vois mon pneumologue tous les 1 an, sachant que j'ai passé 4 ans aux US sans pouvoir l'avoir. Donc je fais généralement, quand je reviens en France, un petit contrôle technique avec tous les points clés à revoir. Si vous êtes atteint d'as, je pense que vous pouvez faire tout type de sport, mais faites une petite attention particulière sur la plongée sous-marine. Et parlez-en à votre pneumologue. Pour la natation, j'ai toujours 10 à 15 minutes en dehors de l'eau au niveau de l'échauffement et puis 20 à 25 minutes dans l'eau. Je fais souvent des petites allures vers la fin de mon échauffement pour augmenter mon rythme cardiaque. Si vraiment je sens que je suis peut-être en train de faire une crise, je vais faire des échauffements au niveau de la respiration, etc. Si vraiment je sens que je vais faire une crise, je sors de la piscine pendant 10 à 15 minutes pour bien respirer l'air frais. Mais sinon, en musculation, c'est toujours 10-15 minutes pareil d'échauffement. Et j'ai toujours également avec moi dans mon sac mon traitement de secours que je peux utiliser quand je veux. Pour toutes les personnes qui sont atteintes d'asthme, je pense qu'il faut absolument s'éduquer sur sa pathologie, en parler à sa famille, à ses proches, à son coach, leur faire savoir qu'on est atteint d'asthme. Mais le plus important, je pense que c'est le suivi avant tout, avoir un bon pneumologue, savoir les plans d'action à développer en fonction de son activité physique.